... Tout semble concourir dans ce sens selon nos informations. Le président du parti PAD, économiste chevronné, aurait déjà été reçu par le président Alpha Conte. Docteur Ousmane Kaba qui ne souhaite pas, pour l'instant, communiquer sur le contenu de son entretien avec le chef de l'État, est connu pour ses qualités intellectuelles. Le natif de Cancan est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Paris-Irie, Panthéon, Sorbonne, en 1983, pour lequel il a obtenu le prix de recherche de l'Académie de Paris, puis diplômé en gestion de projet à l'Université Harvard de Boston, États-Unis, 1992. Économiste au Fonds Monétaire International, FMI, à Washington, USA, Drokaba. Comme aime l'appeler ses proches, le long de sa carrière, s'est vu confier d'importantes responsabilités dans son pays, la Guinée. Entre 1986 et 1992, il est conseiller du gouverneur et directeur d'échange à la PCRG. Il est ensuite nommé à la même année coordonnateur du programme de réforme économique et financier, TREF, fonction qu'il occupera jusqu'en 1995. La même année, il se lance dans le secteur de l'enseignement supérieur. Il fonde ainsi l'Université Kofi Annan de Guinée et enseigne en même temps la politique économique à l'Université Gamal Abdel Nassé de Conakry. Une année plus tard, il est nommé par le premier ministre Sidi Atouré, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, puis ministre du Plan et de la Coopération. Son passage au sein de ce gouvernement et ses qualités d'expert économiques feront de lui en 2009, vice-président du comité en charge de la supervision des Odis. Il participe à la création, la même année, de la Badam, bande de développement agricole et minier. Après avoir été longtemps observateur de la vie politique guinéenne, en mars 2010, il décida de créer le Parti libéral de l'Unité et la Solidarité, plus. De 2011-2013, il est nommé par le président Alpha Condé, conseiller, ministre chargé du Bureau de la Stratégie à la présidence de la République. Élu député en 2014, il devient président de la Commission des Affaires Économiques et Financières, du Plan et de la Coopération, qu'il abandonnera en 2017 et deviendra par la suite préside du Parti des Démocrates pour l'Espoir, PAD. Outre ses activités politiques, il est encore à ce jour fondateur de la plus grande université privée de Guinée et est un constant investisseur dans le secteur agricole guinéen, avec toujours pour devise, promouvoir l'excellence guinéenne à tous les niveaux. Sous-titrage ST' 501